Jeudi 4 février, les agents du parc national des Cévennes défilent. Ils sont en grève parce qu'une de leurs collègues fait les frais d'une suppression de poste. Une première pour un agent en fonction. On a annoncé déjà à une collègue, donc c'est pas un départ volontaire ni un départ à la retraite, que son poste était supprimé. Au total, aujourd'hui, il y a 52 grévistes au parc. C'est un record. Et c'est 70% des effectifs. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great game. Je ne veux plus mentir. Nous avons décidé de commencer cette année par des actions avec 4 priorités et thèmes d'actions concrètes. Premièrement, sur la protection des espaces terrestres et maritimes, pour mettre la nature sur la voie de la régénération en protégeant de façon effective 30% des terres et 30% des mers. Début 2021, Emmanuel Macron s'engageait à protéger la biodiversité des territoires lors du sommet du One Planet, en renforçant ces espaces sanctuarisés. Une contradiction avec la réalité sur le terrain que dénoncent les agents Cévenol, qui voient dans ce discours tromperie et fausses promesses. Dans un courrier au président de la République, le porte-parole de la conférence des présidents de parcs nationaux interroge l'Elysée sur l'avenir des parcs. Dans sa réponse, la présidence de la République disait mettre fin à la suppression des effectifs. Un courrier que la réalité contredit. On a perdu un poste sur cinq dans les dix dernières années. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas. Physiquement, moralement, humainement, ce n'est pas possible. Donc on a besoin de garder nos postes à minima, voire d'en récupérer. Mais en tous les cas, on ne peut plus continuer à dire qu'on fait de la protection de la nature et des patrimoines en érodant des postes à tout niveau. Quelles conséquences ? La réduction d'effectifs dans les parcs peut-elle avoir sur la biodiversité ? Quel impact sur la faune et la flore ? Pour comprendre, nous avons contacté les grévistes. Là, c'est grave. Pourquoi ? Parce que pendant toutes ces années, pendant les dix années qui viennent, quand on enlevait un poste, en général, c'était sur une personne qui parlait à la retraite. On enlevait le poste, ça ne se voyait pas trop. Là, il se trouve que ça touche une personne qui est en poste. Elle va devoir quitter le parc alors que ça fait 15 ans qu'elle y est et elle n'a pas de solution de rechange. On a besoin dans les parcs nationaux d'avoir du monde et encore plus de monde peut-être pour gérer tout ce qui est biodiversité. Et là, on perd encore des emplois malgré les effets d'annonce du gouvernement. Protéger notre environnement, c'est quand même notre mission première. Et là, on n'est plus assez nombreux pour le faire. Donc oui, c'est grave. Parmi les missions menacées par les réductions d'effectifs, le suivi de certaines espèces remarquables, dans certaines, sont en danger d'extinction. On a une politique depuis très très longtemps de protection des rapaces au parc national des Cévennes. Ce travail demande énormément de suivi d'année en année. Pour faire le suivi des mâles chanteurs d'une chouette de montagne, qui est rare et qui mérite d'être protégée. Et pour bien la protéger, il faut bien localiser les arbres et les niches. Il faut être présent le soir, entre 6 et 8 heures du soir, sur un vaste territoire. Et comme sur chaque massif, on n'est que 4 ou 5 agents à faire ce travail-là, on fait souvent appel à des bénévoles pour couvrir un maximum de territoire. Et c'est important de localiser précisément où la chouette va nicher, parce qu'on va ensuite communiquer auprès des forestiers pour leur dire « Attention, là, il y a une chouette qui niche, évitez de faire des travaux forestiers entre le mois de mars et la fin juillet ». C'est ce genre de missions qui sont extrêmement importantes. Et on se rend compte qu'en fait, avec les moyens aujourd'hui humains qu'on a dans les parcs nationaux, on ne peut pas faire ce genre de missions de manière convenable. Et pour le jiparète, c'est pareil, c'est un oiseau qu'on vient de réintroduire depuis quelques années en Cévennes. C'est des oiseaux qu'il faut suivre parce qu'ils sont très très délicats. Si on n'est pas capable de bien connaître l'ensemble des enjeux de ce territoire, et donc il faut du monde pour identifier où sont situés tous ces enjeux, si on n'a pas cette capacité-là, en fait, on laisse faire certains aménagements en ignorant les enjeux. Les Cévennes, cette chaîne montagneuse unique entre Méditerranée et Massif Central, recèle de nombreux trésors, tant au niveau de sa faune que de sa flore et de ses paysages si singuliers. Au niveau botanique, on est au carrefour des influences méditerranéennes et atlantiques. Donc on a un très grand réservoir de biodiversité au niveau botanique. C'est moins emblématique que la faune, mais on a une très grande richesse. Et ça aussi, c'est de notre responsabilité de conserver ce qu'on appelle des habitats naturels qui hébergent toute cette flore et cette faune également. C'est effectivement un patrimoine végétal ou animal qu'on ne peut rencontrer que sur ce territoire. Et on a une responsabilité, je dirais presque internationale, à protéger ces espèces-là. Le parc des Cévennes démarre la lutte pour l'ensemble des parcs nationaux, à l'image de l'histoire de cette terre de combat et de résistance. Mais le mouvement pourrait s'étendre si de semblables réductions d'effectifs s'imposaient dans les autres parcs.